On vous a présenté deux rapports, le rapport d'activité et le rapport financier que nous allons voter, que nous allons essayer de voter. Mais savez-vous que pour voter, il faut avoir payé sa cotisation? Alors, qui est à jour de sa cotisation? Personne. Donc, on va faire une entorse à la loi. Vous allez voter et vous allez payer votre cotisation après. D'accord? Ok. Donc, on met au voie en même temps les deux rapports. Alors, qui est contre? Qui est contre les rapports? Contre ce qu'on a dit dans les rapports? Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc, les rapports sont acceptés à l'unanimité. Merci beaucoup de nous faire confiance. Et nous espérons que vous allez continuer à nous faire confiance et que certains viendront travailler avec nous. Parce que c'est un travail que nous faisons là. Un gros boulot. D'accord. Merci beaucoup. Alors, madame... Comment elle s'appelle encore? Avril. Madame Avril, tu as la parole. Je suis madame Avril, ma guide. Donc, je suis assistante de services sociaux et coordinatrice de l'APF, l'APF Association France Handicap, Paul Guadeloupe. Donc, je représente ici monsieur Grandisson et madame Pachan, en péché ce jour. Donc, c'est juste pour vous dire que nous accompagnons une quarantaine de personnes en situation de handicap pour tout ce qui est accompagnement à la vie sociale, accompagnement dans les démarches, mais aussi, surtout, accompagnement dans les sorties culturelles, les loisirs. Nous organisons des ateliers. Ça peut être des ateliers cuisine, jardinage, ateliers art-thérapie et pas mal d'autres ateliers. Et nous travaillons également avec des situations, des associations nationales et locales, comme la GTH, puisque nous avons des usagers aussi présents ce jour, pour leur permettre de sortir de chez eux, de sortir du quotidien, de pouvoir échanger avec d'autres personnes et de pouvoir s'amuser aussi. Parce que tout le monde a droit à loisir, personne handicapée ou pas. Donc, je remercie la GTH de nous avoir invité ce jour. Et puis, bonne journée à tous et puis amusez-vous bien. Alors, nous sommes situés à Jari, à la rue Ferdinand Forest. Voilà, j'ai entendu la dame tout à l'heure parler des situations de personnes qui ont des difficultés par rapport à leur dossier, à la MDPH, au niveau de la CAF. Donc, nous aussi, vous pouvez venir nous voir, qu'on puisse échanger, qu'on puisse voir comment vous accompagner et puis sortir aussi de ces difficultés. Donc, soyons ensemble, travaillons ensemble et puis pour que les choses puissent aller au mieux. Avant, nous étions l'association Guadeloupéenne de soutien aux personnes handicapées. Et depuis janvier 2021, nous sommes devenus l'association des paralysés de France. Et ici, c'est le Pôle Guadeloupe. Donc, une petite remarque par rapport à ce qui s'est passé durant la journée. C'est que je voulais vous dire, et que vous l'avez compris, il y a un gros problème de transport, effectivement. C'est surtout de vous mettre ensemble, d'adhérer déjà, de prendre votre carte, parce que plus vous êtes nombreux et plus vous allez faire bouger les politiques. Les politiques ne bougent pas s'il n'y a pas du monde en face, je vous dis ça. Donc, soyez forts, mettez-vous ensemble, réunissez-vous afin de provoquer le changement. Une fois que vous êtes réunis, vous allez pouvoir travailler avec les transporteurs, puisque les transporteurs ont besoin aussi de vous. C'est important que vous soyez aussi ensemble, à travailler à ce que le changement puisse se faire au niveau de la région. Parce qu'il faut augmenter effectivement les taux, et il faut aussi qu'il y ait plus de rotation. Donc, tout ça doit être pris en compte. Donc, n'oubliez pas, adhérez à l'association. C'est important que vous adhérez, mais pas que vous. Faites aussi en sorte que vos familles adhèrent aussi à l'association. Et puis, il y aura du monde, et puis ça va aller vite dans le traitement de vos dossiers. Voilà, merci, c'est le message que je voulais faire passer. Merci. Pour l'appel à adhésion. Voilà. Donc, logiquement, aujourd'hui, nous devions être 70. Donc, il y a des gens qui sont en retard. Il y en a qui n'ont pas encore trouvé le lieu. Voilà. Donc, nous aimerions être encore plus nombreux, comme nous étions avant le Covid. Avant le Covid, nous étions assez nombreux. C'était les 100, les 150. Quand on partait en croisière, c'était les 80. Alors, on aimerait retrouver ce rythme-là. On dit, plus on est de fou, plus on s'amuse. On va travailler et on va s'amuser aussi. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on attend vos adhésions. Nous faisons les choses toujours bien dans cette association. Nous avons notre maître nageur. Donc, tous ceux et celles qui veulent se baigner, d'accord, ce sera sous les instructions du maître nageur Leïla. On ne va pas faire n'importe quoi dans l'eau, ok, même si c'est tout plat. On ne sait jamais ce qui peut arriver de nos jours. Ça va très vite. Un malaise. Vous allez voir avec Leïla qui va vous guider, d'accord? Ok, merci. Ok, merci. Bon, et merci encore, M. Bastien. M. Zivir. Alors, en quatrième point, nous avons appel à candidature au conseil d'administration. Donc, tous ceux qui veulent venir travailler avec nous, qui ont des disponibilités, nous vous attendons. Inscrivez-vous pour faire partie du conseil d'administration, car nous avons besoin de votre aide. Nous ne pouvons plus travailler à trois, quatre. Ce n'est plus possible, s'il vous plaît. Alors, y a-t-il des volontaires? Toi, mais attention, n'oublie pas que chaque fois qu'on aura une réunion, par exemple, une fois par mois, tu auras à payer le transport. Donc, il faut bien réfléchir. Il faut avoir du temps. Alors, les dames, les messieurs. Attends. Donc, nous allons prendre les noms des personnes qui veulent bien venir avec nous. Même les transporteurs peuvent venir, hein, parce que... Oui, on veut bien. Donc, nous allons noter les personnes. Toujours quelqu'un pour m'aider à sortir de la voiture, quoi. Voilà. Et à remettre le fauteuil dans la voiture. Voilà. Il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, vous réfléchissez. On vous donne un temps de réflexion. On va voir quelque chose. On ira prendre un petit baignement pour ceux qui veulent, bien sûr. On a un tir à l'eau, d'accord? Et ceux qui ne se baignent pas ou bien qui vont se baigner après, OK, vous viendrez nous dire ceux qui veulent s'intégrer à l'association et ceux qui veulent aussi payer leur cotisation, qui est une modique somme de 20 euros pour l'année. Ça nous permet de faire quelques activités. Comme là, aujourd'hui, le repas pour les personnes en situation de handicap est gratuit. Donc, c'est avec vos cotisations qu'on peut faire ça. Si on n'a pas de cotisation, on ne peut pas faire des gratuités. Vous comprenez? Donc, on voudrait bien faire une gratuité pour tout le monde, pas seulement pour les personnes en situation de handicap, pour ne pas faire de discrimination, mais si on n'a pas le nerf de la guerre, on ne peut pas le faire. Donc, on va vous laisser réfléchir, un, à l'adhésion à l'association en termes de cotisation et aussi en termes de moyens humains. Si vous voulez être sympathisant seulement aussi, vous pouvez, hein? Vous n'êtes pas obligés d'être dans toutes les réunions, toutes les manifestations. Bonjour à tous. En fait, je voudrais avoir la fréquence des conseils d'administration. La fréquence des conseils d'administration, ce que vous avez fait antérieurement, savoir comment vous le faisiez et également si c'est le soir, si c'est dans la journée, à quel moment ça a lieu, si c'est le week-end. Parce qu'en termes de disponibilité, alors je continue à travailler. Mon épouse est au ministère du temps libre, elle est à la retraite, mais je l'accompagne. Donc, je voudrais savoir si éventuellement, je peux m'associer à vous, éventuellement, dans les petites compétences que j'ai. Alors, pour vous dire, je suis éducateur spécialisé. Et je suis éducateur spécialisé indépendant, c'est-à-dire que j'ai travaillé en institution et aujourd'hui, j'ai mon entreprise en tant qu'éducateur spécialisé. Et je travaille à domicile, à la demande. Oui, c'est ça. Mais vous savez pas, les activités vont faire. Le moindre petit grain de sable que vous pourrez apporter sera le bienvenu. Même si vous ne voulez pas être vice-président, mais vous pouvez être membre. Vous pouvez être membre tout simplement. Donc, vous apportez votre pierre, ce que vous pouvez. Vous faites ce que vous pouvez. Mais nous savons quand vous êtes là, même si vous ne pouvez pas assister à toutes les réunions, mais vous assisterez de temps en temps aux réunions, on vous dira, monsieur, monsieur, monsieur Loyal, est-ce que vous pouvez faire telle chose? Même si vous n'étiez pas en réunion, on vous dit, on a décidé de faire telle chose. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour nous? Donc, voilà. Donc, bienvenue. Loyal Christian, c'est ça? Loyal Christian? Jacques. Jacques. Jacques, d'accord. Merci d'abord. Donc, j'aimez votre nom. C'est bon. Bonjour. Ça va, là? Oui, oui, c'est bon. Bonjour à tous. C'est Reder Patricia, je suis la maman de Ruben qui est handicapée. Non, c'était juste pour faire une petite remarque. Si le mot tourisme dérange le conseil départemental, pourquoi ne pas remplacer par le bien-être socio-culturel des personnes handicapées? Oui, parce que pour la culture, ils interviennent. Parfois, parfois. La culture nous détourne de notre objectif. Sociaux, sociaux. Notre objectif, c'est le tourisme. Oui, mais le tourisme, c'est le développement socio-culturel. Pour la tourisme, il y a ça aussi. Oui. On peut toujours y réfléchir. Oui, il faut, oui. On peut réfléchir. C'est trouver un moyen pour avoir les subventions. D'accord. Merci. On va y réfléchir. Alors, c'est jus de mangue. Il y a mangue et il y a pomme malaka. Mangue et pomme malaka. Oui, c'est compliqué, mais ça nous arrangera d'avoir un petit sporteur. Mais il y a pommage et il y a un, il y a un. Il y a un. Vous décidiez. Il y a un. Il y a un. Et peut-être chèque, parce que ma pape de corps veut. Et il faut, maintenant, il faut distribuer les tours d'adhésion. En tant que membre, de toute façon, on fera une première réunion. On fera une première réunion. Il faudrait, chacun, on fera une réunion. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Donc voilà, nous avons répondu à tous les points de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a une dernière question, un dernier renseignement? Non, ça va? Nous avons répondu à vos attentes. Bon. Alors, pendant que vous prenez le pot de l'amitié, on va lever la séance. La séance est levée. Il est à quelle heure, s'il vous plaît? 11h moins 2? Il est 11h. Bon, on ne va pas chicaner pour deux minutes. Alors, maintenant, les gens qui veulent se baigner. Quels sont les gens qui voudront se baigner? Et surtout qu'ils vont utiliser le tigre à l'eau. Elle va utiliser le tigre à l'eau. Votre fille, c'est la petite, là. Voilà. Et... Rappelle-moi tant que... D'accord. Bien. Donc voilà. Vous allez vous préparer pour la baignade. Le maître nageur est au fond. On va se baigner ici. Mais... Malheureusement, on n'a qu'un tigre à l'eau. On en a un. Le tigre à l'eau. Le tigre à l'eau. Ils nous ont dit que c'était... Le tigre à l'eau, à la base nautique. Ils m'ont envoyé deux mails pour me dire qu'ils sont d'accord. Et mardi, là, mardi, il y a une dame, c'est la blanche, la dame blanche, là, qui m'a appelée pour me dire... Elle a d'abord appelé la présidente. Je n'ai rien compris, donc je l'ai rappelée. Elle m'a dit que la base nautique sera fermée. On ne pourra pas mettre le tigre à l'eau à notre disposition. Je lui ai dit, madame, nous serons en face du poste de secours. Mettez le tigre à l'eau pour nous au poste de secours. Parce que les gens viennent pour se baigner. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que la base nautique est ouverte. Parce qu'ils nous ont dit qu'il n'y aurait eu personne à la base nautique. Donc on rencontre beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés quand il s'agit des personnes en situation de handicap. Il faut que ça change. Il faut qu'on se batte. Il faut que ça change. Mais nous, nous ne pouvons pas nous battre sans les personnes qui sont dans la situation. Si on se batte, nous, nous sommes valides. On va nous dire, mais vous vous battez pour quoi ? Mais il faut que les personnes qui sont en situation de handicap se mettent avec nous pour qu'on se batte pour vous. Il faut qu'on vous voit. Il faut qu'on vous voit. Par exemple, lorsqu'on va faire un sitting devant la MDPH, il faut que les fauteuils soient là. Il faut que les gens avec une canne soient là. Il faut que les aveugles soient là. Il faut que les sourds soient là. Il faut que tout le monde étant en situation de handicap soit là. Sans quoi, nous ne pourrons rien faire. C'est pas à regarder. Depuis 2001, on se bat. Dernièrement, on s'est battu un petit peu pour les allocations. Ça a marché. Ça a marché. Voilà. Oui, il y avait du monde. Il y avait du monde. D'accord. Bon, merci beaucoup. Et puis, prenez plaisir. Et donc, les gens vont se baigner. Et ensuite, on prendra le repas. Merci. 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 Oui, bonjour. Franck Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne, vice-président de la Cale. Et évidemment, je suis de passage pour accompagner l'association de Madame Denter avec son assemblée générale ordinaire ce dimanche 11 juin et que j'apprécie beaucoup. Je pense que le maire que je suis avec mon conseil municipal, nous essayons autant que faire se peut d'accompagner cette association. Hier, c'était la journée nationale des personnes en mobilité réduite. Et il y avait la nuit des handicaps. Donc, nous avons participé. Donc, nous avons participé. L'accessibilité pour les handicaps, l'accessibilité pour les handicaps, l'accessibilité à la mer. Nous sommes ici sur la plage. Mais je pense qu'ils ont pris leur petit bain. C'est très bien. Il y a quoi manger ? C'est très bien. Et donc, nous devons aller encore plus haut parce que nous sommes des potentielles personnes en mobilité audite ou de malvoyant ou tout ce qu'on veut parce qu'on n'échappe à rien du tout. Nous mangeons, nous vivons, mais malheureusement, malheureusement, il y a des accidents, il y a des choses. Donc, nous devons se préparer à toutes ces choses-là. Voilà, je dis encore à cette association bon vent, bon courage pour ce qu'ils font et que nous devons les accompagner et avoir un regard, ne pas avoir un regard différent, mais un bon regard sur ces personnes qui sont dans des situations, je dirais, précaires. Et j'espère que la ville de Saint-Anne et le maire que je suis pourront effectivement accompagner cette initiative. Merci.